Bienvenue sur le Labo des Réseaux. Dans ce tuto, nous allons voir comment créer un questionnaire en ligne grâce à Google Form. Dans un premier temps, vous devez vous connecter à votre compte Google. Une fois que vous êtes connecté à celui-ci, il suffit d'aller dans les applications de Google pour sélectionner tout en bas l'application Form. Vous pouvez aussi retrouver cette application en chargeant votre drive et en créant un nouveau document Form. Une fois dans Google Form, vous avez deux solutions. Soit vous créez un formulaire de A à Z en sélectionnant l'option Vierge, soit vous pouvez créer à partir d'un modèle. A noter que tous les formulaires que vous avez utilisés s'enregistrent automatiquement tant que votre connexion Internet est assurée. Par exemple, si on veut créer à partir d'un modèle, on peut sélectionner dans la galerie de modèles l'ensemble des modèles disponibles. Et ainsi, par exemple, avec le premier modèle Vos coordonnées, voici un modèle pour recueillir les coordonnées d'une liste de contacts via Google Form. Sur chaque modèle prédéfini, vous pouvez bien sûr l'échanger à votre convenance. Par exemple, ici, on mettrait un descriptif du formulaire. On peut aussi ajouter ou supprimer des questions. Par exemple, en sélectionnant ici, nous pouvons avoir accès pour modifier, et même si nous le souhaitons supprimer, on peut rendre la question obligatoire ou non. Et on peut même, si on souhaite rajouter une question en allant dans le petit plus qui est juste ici à côté, on peut glisser cette question où on le souhaite. On va la mettre, par exemple, juste ici, avec la question, contact, sélectionner le type de question, donc là, ça sera une réponse courte, et ainsi rendre obligatoire ou non. Une fois que les gens auront répondu, nous pourrons analyser les réponses dans le menu réponses. Pour l'instant, nous n'avons personne, car nous n'avons pas encore envoyé notre formulaire. Pour l'envoyer, il faudra aller juste ici, soit l'envoyer via mail, soit nous pouvons aussi envoyer directement le lien du formulaire avec un raccourci URL, soit nous pouvons l'intégrer au code HTML si nous sommes sur une page. Pour voir en détail comment fonctionne le Google Form, nous allons en créer un de A à Z. On peut retourner ainsi à notre accueil Google Form. Comme on voit, notre premier document a bien été enregistré, mais ici, nous allons vraiment créer un formulaire de A à Z pour que vous compreniez bien comment cela fonctionne. Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est changer la thématique et l'apparence de celui-ci en allant sur personnaliser le thème. Ainsi, on peut choisir une image d'entête parmi tout ce qui nous est proposé par Google, mais aussi, on peut l'importer à partir de notre PC ou à partir des photos enregistrées sur notre ordinateur. Ici, on va prendre, par exemple, cette photo. On va nommer le formulaire. OK. J'ai oublié de vous dire, mais dans option thème, vous pouvez aussi changer la couleur du thème si vous le souhaitez, en ajoutant une couleur personnalisée ici, par exemple, cette couleur-ci. On peut choisir une couleur d'arrière-plan, le style de police, et tout ça, c'est toujours modifiable en allant dans le menu qui est juste ici. A tout moment, on peut aussi avoir un aperçu du questionnaire en allant juste ici, et ainsi même y répondre nous-mêmes. A noter aussi que, sur les actions, on peut annuler à tout moment ou revenir en allant dans les deux flèches qui sont juste ici. Donc, nous allons continuer. Nous avons nommé notre questionnaire. Nous avons notre première question ici. A nous de rentrer le titre de la question et de choisir quel sera ce type de question. Nous avons le choix entre une réponse courte, un paragraphe, choix multiple, case à cocher, liste déroulant, mais aussi la possibilité d'importer un fichier, une échelle linéaire, une grille de choix multiple, une grille de case à cocher, une date, une heure. Nous allons voir l'ensemble des questions pour que vous puissiez maîtriser celle-ci. D'abord, la réponse courte. La réponse courte, vous n'aurez que simplement à poser votre question et ainsi la personne pourra répondre simplement à la question ici. A noter que vous pouvez rajouter une petite image d'illustration, si vous le souhaitez, à cette question. Donc là, on ne va pas le faire. On peut dupliquer la question si on le souhaite. On peut la supprimer. Bien sûr, on peut la rendre obligatoire ou non. Et dans les options ici, on peut afficher une description. Et si on le souhaite, une validation de la réponse. À ce moment-là, par exemple ici, on mettra texte et le bon nom. Ça doit être Marco. Ainsi, la question sera validée si la réponse contient le mot Marco. Donc ça, ça ne nous intéresse pas pour cette question-là. On va juste sélectionner une réponse courte. Et vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, on peut faire un aperçu pour voir si nous faisions le questionnaire, ce que ça nous ferait. Ok, on revient à notre questionnaire et nous allons passer à la deuxième question. Donc pour ajouter une deuxième question, nous allons aller dans le menu qui est juste à droite ici. Et nous allons pouvoir cliquer sur le plus pour ajouter une autre question. À savoir que dans ce menu, on peut aussi importer des questions à partir d'un autre questionnaire. On peut ajouter un titre et une description comme on a juste ici. On peut ajouter une image, une vidéo, une section si on veut séparer les sections. Par exemple ici, on a notre section 1, notre section 2. On va pouvoir mettre un titre à la section, par exemple, suite. Si on a besoin de supprimer la section, on peut aller juste ici. On peut aussi la fusionner avec la section 1 ou bien sûr la déplacer, la dupliquer, etc. Là, on ne va pas faire de section pour que ça reste simple. Donc nous allons prendre notre question 2 et nous allons cette fois-ci choisir la réponse paragraphe. Une réponse longue, par exemple, c'est vous. De cette vidéo. Encore une fois, à nous de voir si on veut la rendre obligatoire ou non. Donc ici, j'ai marqué que pensez-vous de cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vidéo. Car en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une vidéo que je peux aller chercher à partir de YouTube. Soit je colle l'URL de la vidéo YouTube, soit je peux aller la chercher ici. Par exemple, on va chercher une de nos vidéos comme celle-ci. On va la sélectionner. On met un titre. Et là, ce qu'on peut faire, c'est aller juste ici pour pouvoir déplacer la vidéo. Et ainsi, on aura la vidéo qui sera disponible à la lecture. Et la question qui s'en suit, que pensez-vous de cette vidéo ? Pour que ça soit plus précis, on va même mettre que pensez-vous de la vidéo juste au-dessus. Si, si, on aura une réponse qui sera un petit peu plus longue. Donc, notre audience pourra marquer plus de choses. A noter qu'ici, on l'a fait avec une vidéo. Mais on aurait pu rajouter une image aussi. Ensuite, autre type de questions. Questions à choix multiples. Donc là, on a posé la question. A nous de rentrer les réponses. Donc, on a ajouté la première option. On peut ici ajouter la deuxième option. Troisième. La quatrième. Et si, on veut même ajouter un ajouter autre. Comme ça, ici. Vous voyez, par exemple, si on fait un perçu. On laisse la possibilité à notre audience de préciser la couleur de son choix. Ok. Autre type de questions qu'on n'a pas vu. Les cases à cocher. Pareil, vous rentrez les réponses. Ça fonctionne sur le même principe. Autre type de questions. Les listes déroulantes. Donc là, par exemple, il faudrait sélectionner parmi la liste déroulante. Nous avons aussi la possibilité de laisser l'audience importer un fichier. En faisant ça, nous autorisons les personnes qui répondent à importer un fichier dans notre drive. Ainsi, par exemple, la consigne suivante. Envoyez-moi la photo de chien. On peut autoriser juste une image. Nombre maximum. 1. Taille maximum du fichier. 1. 1. Ainsi, toujours en allant dans Aperçu. Voilà ce que ça donnera. Ici, il faudra que la personne ajoute un fichier et le fasse glisser ici en respectant les règles que vous avez établies. Vous pouvez aussi faire comme question une échelle linéaire en choisissant l'échelle de 0 à 10 au maximum. En mettant le libellé. Voilà ce que ça donnerait. On peut mettre une question à grille de choix multiple. Avec les lignes et les colonnes. Pareil, voilà ce que ça nous donnerait. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore ? C'est la grille de cases à cocher. En aperçu, voilà ce que ça nous donnerait. On peut choisir aussi une question date. Et la dernière question, une heure. Voilà, on a aperçu ce que ça nous donnerait. Une fois que votre formulaire est prêt, il est sauvegardé automatiquement. Donc, même si vous le quittez, vous le retrouverez ici dans votre Google Drive à condition d'être toujours connecté à Internet. Et pour pouvoir le partager, comme on a vu tout à l'heure, il suffira d'aller juste ici dans Envoyer. Soit vous l'envoyez directement par mail en saisissant l'adresse de vos contacts. Soit vous partagez un lien Google Doc que vous pouvez aussi envoyer par mail ou envoyer via d'autres réseaux sociaux. A noter que vous pourrez le raccourcir, ce qui est beaucoup plus pratique. Le copier et le coller pour le partager au plus grand nombre. Vous avez aussi la possibilité de collecter les adresses mail. Donc, ça demandera à la personne qui remplit votre Google Form de rentrer son adresse mail. Donc là, par exemple, on va le faire un lien, un lien. On va le partager à nos contacts. Et ici, dans Réponse, nous aurons accès aux réponses des personnes qui ont répondu à votre Google Form. Une fois que vous aurez assez de réponses, vous pouvez les exporter via une feuille de calcul en créant celle-ci ou en sélectionnant une feuille déjà existante. Celle-ci s'enregistrera sur votre Drive et vous aurez accès à l'ensemble des questions et des réponses qui ont été renseignées par votre audience. Ou vous pouvez aussi, dans les trois petits points qui sont juste ici, télécharger les réponses en format CSV et avoir le tableau importé. Dans les paramètres de votre questionnaire, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires, comme par exemple, autoriser la modification des réponses, envoyer aux participants une copie de leur réponse. Et bien sûr, si vous voulez supprimer votre questionnaire, vous pouvez aller juste ici dans Autre en le sélectionnant, le placer dans la corbeille. Vous pouvez aussi, via ce menu, ajouter des collaborateurs pour pouvoir travailler sur le questionnaire ou avoir accès en lecture seule aux réponses. Et ainsi, gérer le formulaire avec vous. Voilà, on a fait à peu près le tour de Google Forms. J'espère que ce tuto vous aurait été utile. N'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires s'il y a un point en particulier que vous n'avez pas compris. L'outil est plutôt simple à prendre en main, donc n'hésitez pas à faire des essais et à commencer votre premier Google Forms. Et c'est la fin du tuto. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas pour me soutenir à liker cette vidéo. Et si vous souhaitez plus de tutos autour de Google, de Gmail et de l'ensemble des réseaux sociaux, je vous invite fortement à vous abonner au Labo des Réseaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.